Marie-Gilin, bonjour. Bonjour. Je suis toujours content de te voir, Marie, vraiment, très sincèrement. Tu es une actrice qui a explosé au début des années 90 avec Mon Père, ce héros. Depuis, on t'a vu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, au théâtre, à la télévision, dans énormément de films. Tu es ici à l'affiche du dernier film d'Alexandra Arcadi, Le Petit Blonde de la Casbah, où tu interprètes la mère d'Ina. On était vraiment une drôle de tribu. Mon père avec son crâne rasé. Ma mère, c'était la plus belle. Arrête. Heureusement que mon mari, il n'est pas là. Mes frères, toujours habillés pareils, et mes copains. Rosalie, c'est le meilleur pour les créponnés. On était pauvres, mais on ne s'en rendait pas compte. C'est donc une famille juive qui vit en plein cœur de la Casbah, pendant que l'Algérie était française. Et c'est le moment où tout bascule, en fait. Et il se trouve que c'est éminemment personnel à Arcadi, puisqu'il a vécu ça dans sa chair. C'est son histoire à lui. Alger, c'était une des plus belles villes de France. Tu vois, là-bas, c'est la Casbah. C'est là où je suis né. Comment est-ce qu'Alexandre Arcadi arrive à toi ? Alors, je ne sais pas comment Alexandre Arcadi arrive à moi. Je me dis, mais est-ce que dans des vies antérieures, je n'ai pas quelque chose, des gènes, qui seraient proches de la communauté juive, de l'Algérie ? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être très chanceuse, parce que ça m'a permis, en tout cas, de découvrir l'histoire de l'Algérie que je connaissais franchement très mal. Et puis, au-delà de ça, rentrer au cœur de cette famille et incarner la mère, une mère de cinq garçons dans un univers très masculin, dans un immeuble où cohabitaient plein de communautés, où toutes les portes étaient toujours ouvertes pour accueillir les uns les autres. Et dans notre immeuble, on vivait tous ensemble. Les enfants, montez faire vos devoirs. Allez, arrêtez d'être là, il fait chaud. Madame Agèze, vous êtes du Constantinois ? Mais là, où est-ce que c'est ? Au début, il y a le vivre ensemble. Il y a l'insouciance. Et puis, à un moment donné, il y a la conscience de sa différence. Oui, c'est exactement ça. C'est ce regard insouciant sur la famille, sur cette cohabitation entre les communautés. Et puis, avec ce basculement qui est la découverte du monde réel, des conflits, et avec un besoin de se réfugier dans le monde du cinéma. À dimanche d'été, le cœur battant, j'allais vivre un moment qui allait changer ma vie. J'ai découvert le cinéma. Mais la guerre allait tout bouleverser. C'est comme ça, le cinéma. C'est comme la vie. Je crois que j'aime mieux le cinéma que la vie. Est-ce que tu as senti sur le tournage une émotion particulière ? C'est ton premier film avec Arkady, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier ? Oui, il y avait une émotion très palpable. Déjà, le fait aussi qu'il travaille en famille. Il y avait son frère, qui est le chef décorateur. qui était aussi au cœur de la création, jusqu'aux petits détails, des décors, tous les accessoires. Il y avait pas mal d'accessoires. Par exemple, le pilon, qui était vraiment le pilon de sa famille. Les petites médailles de son père, qu'il a pris le soin d'accrocher au mur. C'était vraiment les médailles de son père, etc. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'objets, déjà, qui racontaient l'histoire. C'est un film de transmission. Enfin, moi, j'ai l'impression que lui-même m'a transmis énormément de son histoire. Et je suis hyper heureuse de ça, quoi. Je savais que ça allait arriver un jour. En même temps, ils auraient raison. C'est chez eux, ici. Ils vont nous tuer, nous aussi. Mais non, t'inquiète pas. On va partir. Et ton personnage, c'est une mère juive qui est la mère de cinq enfants. J'ai l'impression que t'as énormément travaillé, en fait, ton accent. C'est au départ, Alexandre ne voulait pas d'accent parce qu'il s'attendait peut-être à une caricature. Et donc, j'ai essayé de travailler un peu en souterrain en me disant, il faut que je lui propose quelque chose qui n'a l'air de rien, qui ne va pas le gêner. J'ai vraiment travaillé avec les moyens du bord. C'est-à-dire que j'ai énormément, je crois que je me suis énormément imprégnée de la façon de parler de mes camarades sur le tournage. Donc, aussi bien Michel Bougenat, Pascal LLB, Jean Ben Guigui. Donc, ça m'a permis de choper un petit peu la musique. Ici, on est chez nous. On est bien. Il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer. On était là depuis le début, nous. Avant, les Arabes, les Turcs, même les Romains. On est comme ça, ici, on s'entend bien. J'ai essayé de faire un mix de cet accent pied noir avec des petites touches d'accent un petit peu arabes, des petites expressions arabes qui arrivent de temps en temps. Et puis, pour la gestuelle, pour le côté un peu fantasque, méditerranéen, alors, c'est mes références. Ça ne veut pas dire que je me compare. Mais pour moi, les références, c'est vraiment Sophia Loren dans Une journée particulière, dans Mariage à l'Italienne. Enfin, c'est... Voilà, j'avais envie d'aller vers ces personnages qui, malgré l'écrasement de leurs conditions, sont quand même des femmes qui ont une espèce de vitalité, quoi. En faisant ce film, je voulais comprendre d'où je venais, qui j'étais vraiment. Qu'est-ce qu'on leur a fait, mon Dieu ? Il paraît que quand tu seras grande, je vais faire du cinéma. Oui, des fois, il dit n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, non. Alors, peut-être que tu vas faire un film sur nous un jour. Il s'est battu pour faire son film. Il s'est battu pour cette sortie. Et moi, je suis vraiment heureuse de faire partie de ce film. C'est une petite goutte tendre et mélancolique dans un monde de brut. Oui. Merci beaucoup, Marie. Longue vie au film et longue vie à toi. Merci. Il faut tout recommencer. On n'a rien à registrer. Que la force soit avec eux. Cette semaine dans les salles, nos héros n'auront bien besoin pour faire face aux défis que la vie leur réserve. L'immense Marco Bellocchio signe une fresque magistrale sur l'obsession du pouvoir et la perfidie religieuse. En plongeant sa caméra dans l'Italie du 19e siècle, il dévoile des pratiques dévastatrices au sein d'une Italie en pleine construction. Du grand cinéma. Si plus rien ne chante en toi, tu ne peux plus faire de musique. Pour le célèbre chef d'orchestre qu'était Léonard Bernstein, cette phrase résonne comme une évidence. Et le réalisateur Bradley Cooper l'a bien compris en signant cet admirable hymne à la joie d'aimer. Salut Conan, tu sais qui je suis ? Non. Je suis toi. Je suis toi dans dix ans, Conan. Changez d'époque. Changez de vie. Muscles saillants au vestiaire. Cette fois, Conan le barbare est une femme. Ou plutôt six femmes qui incarnent chacune un âge différent de l'intrigante héroïne. Une relecture du mythe 100% détonnant et barré qui a retenu toute l'attention de la quinzaine des cinéastes à Cannes cette année. Vous ne connaissez pas Conan ? Still Nart ne fait définitivement pas partie du répertoire de John Woo, maître absolu du film d'action. À l'approche de Noël, il a plutôt choisi de mettre en scène avec éclat le combat d'un père prêt à venger son jeune fils d'une guerre des gangs meurtrières. Sous-titrage Société Radio-Canada